Décédé brutalement en 2021 après une crise cardiaque à 78 ans, l'acteur Yves Régnier a laissé derrière lui sa dernière épouse, Karine, mais également une grande fratrie, composée de leur fils, Oscar et Jules, 25 et 22 ans, de Samantha, 48 ans, née d'un premier mariage, Christophe, une fille longtemps restée cachée et Lola. 36 ans, dont la mère est Hélène Zidi. Une jeune femme artiste, comme son papa, qui a expérimenté le chant, le théâtre, mais qui s'est surtout épanoui ces derniers temps dans la littérature. Et à l'occasion de la sortie de son roman Princesse Autonome, qui raconte l'histoire de sa famille et notamment celle de sa sœur cachée, c'est, elle qui a donné une longue interview au magazine Paris Match, dans lequel elle décrit sa relation avec son père, longtemps restée difficile. « Mon père m'a reconnue, mais il ne m'a pas élevée », précise-t-elle. « C'est une tribu de femmes qui a fait mon éducation, sa mère, sa grand-mère maternelle, sa marraine et ses demi-sœurs », note de la rédaction. « Elles m'ont aimée, choyée, portée à chaque étape de ma vie. Mon père a passé 30 ans à me dire qu'il ne m'avait pas désirée, alors que ma mère m'affirmait le contraire. J'ai grandi avec deux versions différentes et un manque béant », confie la trentenaire, qui, sait que ce manque se répercute ensuite sur la suite de son adolescence. Plutôt que me construire, je passais mon temps à me détruire. L'auto-sabotage, la victimisation, la fuite étaient devenues mes mécanismes. « Je me suis mise à boire, trop, pendant plusieurs années, avoue-t-elle, consciente que cette période noire de, sa vie est notamment due à des mots trop blessants pour la petite fille qu'elle était. J'ai longtemps pensé que mon père ne m'aimait pas et notamment le fait qu'elle n'ait pas été « désirée » selon l'interprète du commissaire Moulin, « je voulais être une princesse, la fille d'un roi. » Ce sont ces comptes-là qui m'ont bercé. Seulement mon père n'était pas toujours réputé, pour son acte et sa diplomatie. Un enfant fait des raccourcis. J'ai longtemps pensé que mon père ne m'aimait pas, un mal-être qu'elle finit par abandonner après ses 30 ans, à ce moment-là, la jeune femme comprend qu'elle peut faire de belles choses. J'ai décidé de me regarder en face, de cesser de rejeter la faute, sur les autres et ce père absent, d'arrêter de me mentir. Je ne voulais plus survivre, je voulais vivre. J'ai choisi le bonheur. Je voulais me retrouver, me rencontrer, redevenir celle que j'avais été conclue telle sur le sujet, et ce père maladroit, avec ses blessures et son histoire, lui a tout de même offert une magnifique histoire, celle de sa sœur Christophe et âgée de 4 mois de plus que seulement. Qu'elle appelle aujourd'hui son héroïne. Sous-titrage ST' 501